Coucou tout le monde c'est Krym, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 13 du Lunar Zodiac Challenge. Donc on retrouve Hilargya qui est enceinte de son cinquième enfant mais elle n'en a que potentiellement quatrième fille donc on devrait pas tarder d'être fixé je pense parce que elle en est où ? Bon elle est dans son premier trimestre mais voilà on devrait pas tarder de savoir si vraiment c'est une nouvelle fille ou si on est partie sur une série de garçons ce qui serait possible aussi donc il va falloir qu'on continue de s'occuper un peu des filles comment elle s'appelle ? Harry, je sais même plus comment elle s'appelle je suis perdue. Harry donc je vous le rappelle elle doit elle doit maîtriser la compétence athlétisme donc on peut commencer à lui faire travailler ça grâce à l'échelle horizontale que j'ai un tout petit peu déplacé parce que j'ai déplacé la serre pour essayer de gagner un peu de place parce que le terrain est quand même très très petit je suis en train de me rendre compte que j'ai choisi un terrain peut-être un tout petit peu trop petit pour le challenge parce qu'il va bientôt falloir agrandir la maison et qu'on n'a pas énormément de place pour ça surtout avec la serre qui prend une place de fou mais on n'a pas le choix c'est notre gagne-pain voilà donc Harry on va lui faire bosser sa compétence Toréanne elle c'est la compétence culinaire donc tant qu'elle n'est pas ado je peux pas faire grand chose et puis Jiminy par contre c'est le charisme donc elle va pouvoir déjà booster à fond enfin on va voir au moins deux ou trois dans chaque compétence et puis booster à fond sa compétence communication qu'on va essayer au maximum pour que ce soit plus facile pour la suite quant à quant au prochain bébé si c'est une fille ce sera donc un cancer et le cancer devra se marier et avoir deux enfants donc autant vous dire que quand le cancer sera là cette phrase sorti du contexte est absolument rive mais quand voilà quand la petite cancer sera là elle va rester là un bon moment et il faut que j'ai du coup trois places de libre pour quand elle sera adulte pour son mari et ses deux enfants donc du coup il va bien falloir calculer notre coup parce que on est déjà quatre dans la maison avec le la prochaine ce sera cinq et donc déjà on est limite donc je pense que après cette grossesse là si c'est une fille on en fera peut-être une dernière et après on fera une pause jusqu'à ce que jusqu'à ce qui est de la place qui se libère parce que à mon avis ça va être tendu donc voilà tant qu'il n'y aura pas de place qui se libérera on va on va temporiser un peu les grossesses après la naissance du de la petite de la petite cancer mais on n'y est pas encore du coup on va faire un petit tour de qui va oui autre chose il faut que pour pour être tout à fait honnête avec vous je vous livre un peu les coulisses de ma chaîne il s'avère que cet épisode là je l'ai déjà enregistré il ya trois jours mais que j'ai donc fait tout mon épisode est arrivé à la 29e minute au moment où j'allais couper mon jeu a planté bien sûr donc j'ai une vidéo que j'ai mis directement dans la poubelle et que je dois recommencer mais du coup je risque de sauvegarder régulièrement pendant l'épisode c'est juste histoire que ça se reproduise pas une deuxième fois mais un peu marre de tourner des épisodes dans le vide voilà vous savez tout voilà on n'a pas commencé mais déjà je sauvegarde on sait jamais et on est parti du coup un rapide tour d'humeur de tout le monde la vessie ça va du tout va nous falloir une deuxième salle de bain bientôt parce que vu le nombre de personnes qui vivent dans cette baraque utiliser et dormir toi m'apparaît tu fais la queue pour aller aux toilettes et toi tu peux aller dormir direct et bateau aussi un atta pas envie de dormir va fait une sieste fait une sieste c'est pareil moins efficace mais c'est pareil bon il y a qui va devoir faire le ménage aussi à un moment donné je vous dis je sais pas qui mais il va falloir trouver quelqu'un pour faire le ménage faudra que je refasse la maison si je pense que je pense qu'à la fin de cet épisode il va falloir que je recommence un petit peu la maison parce que parce qu'elle va être trop petite cette maison figurez vous on va manquer de place qu'est ce qui est cassé un truc qui est cassé non c'est juste les vies qui coulent non il y a un truc qui est cassé bah oui tu penses mais bah go réparer un vas-y quand tu te lèvera tranquille un prends ton temps après tu iras tout vendre un jour des réductions magnifique toi voilà tu peux peut-être dormir non ah tu as besoin d'aide pour aller sur le pot allez debout c'est ça quand on a quatre mots on dort plus tard et au moins si tu lui apprends le pot elle pourra y aller seule allez go après bon je pense sincèrement que harry et toriane pardon vont vite partir parce que leurs compétences elle va être elle va être bouclée quasiment dès l'adolescence donc donc il n'y a pas de raison qu'on les garde ad vitam et t'es un âme dans la maison donc on avisera pour la suite pour la suite des bébés allez faut aller en cours alors hop utiliser prendre des restes et toi toi t'as pas école aujourd'hui je crois parce que tu viens juste de grandir donc quand tu te lèveras tu prendras des restes et si la douche est réparée elle va tirer à la douche bon s'en sortez ouais elle va pouvoir aller sur le pot ah bah c'est vrai que c'est vrai que madame est un ours bon bah go réparer et elle est très très mal à l'aise ok bah oui c'est crade bah écoute toi tu sais pas quoi faire bah nettoie parce que tu sais pas quoi faire bon rien met du temps à faire sur le pot c'est pas possible qu'est-ce qu'elle a mais va dormir tu joueras après y'a personne dans le berceau je sais pas pourquoi tu t'excites ouais 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 c'est ça allez dans le lit au lit quand tu te lèveras tu joueras parce que ton divertissement il est pourri aussi voilà très bien elle fait le ménage c'est parfait et du coup toi tu peux aller tout vendre pour se faire un petit peu d'argent tout ce que tu peux faire comme ménage tu peux pas nettoyer non bon bah on va prendre une douche alors mauvaise plomberie bah oui c'est ça mais on a pas trop d'argent tu vois pour l'instant donc donc on peut pas remplacer les choses comme ça y'a pas moyen tout arroser après la chambre on peut la réaménager je pense qu'on peut rajouter un lit de plus entre les deux là en mettant par exemple la bibliothèque là le lit là et en mettre un troisième là enfin un quatrième là ça passe pour l'instant pour l'instant la maison est assez grande voilà ça y est t'as fini ta douche pourquoi t'en as marre déjà va chercher le courrier qu'on voit les factures elle peut pas elle peut pas t'as fait tes devoirs t'as fait tes devoirs t'as le facteur il a une coupe sans déconner 547 ça va ça va on a fait pire au niveau des factures on s'en sort bien de l'autre côté on a trois pauvres meubles pas une déco rien je veux dire si en plus on se tapait 4000 euros de factures ce serait quand même un comble ça serait un comble mais alors je suis désolée vous risquez d'en prendre miaou miaou mon chat a décidé de communiquer mais il veut pas me dire pourquoi donc donc ma foi je la laisse je la laisse miaouler puis en attendant de savoir le pourquoi du comment ok les factures sont payées ça on peut le vendre qu'est ce que c'est un instituteur je suis sûre que c'est une erreur bon c'est un mauvais plan parce que du coup la responsabilité diminue hop nettoyer 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 c'est journée ménage aujourd'hui pendant qu'elle a fait ses devoirs ah bah il a une autre gueule le rideau il n'y a pas de petite plante à améliorer bon bah non pas de plante à améliorer ça y est tu as fait tes devoirs elle en peut encore plus mais c'est quoi ton problème d'accord la plomberie était mauvaise mais tu vas pas en faire toute une histoire non plus je sais pas quoi de faire faire un coup de voir regarder la télé hop toi oulala ouvrir tiens qu'est ce qu'il y a dans le frigo voir si on a besoin de refaire à manger ou pas ouais ce serait pas mal alors servir le déjeuner pâte à l'ail allez vas-y pâte à l'ail ma grande t'endors pas et dépêche toi de nous faire le repas pour les enfants et tout ça puis pour toi aussi d'ailleurs oh la neige tombe elle va aller voir la neige et voilà on est au printemps tout est normal prendre une douche dormir voilà maintenant que t'as vu la neige tu peux rentrer il faut vraiment que je refasse cette maison ça va pas du tout ça ne me plaît pas du tout du tout allez plus t'allez au toilette avant que ta mère y aille on va trop tard hop je sais pas quoi lui faire faire à cet enfant j'imagine qu'elle peut pas non faire plus de devoirs tu sais quoi ton aspiration gagner trois parties d'échec ah bah non on a pas d'échec donc lire avec un adulte ouais mais l'adulte est un peu occupé donc il te fait trop froid pour aller nager et ben fais du ménage tiens fais du ménage on va éviter de laisser traîner on va éviter de laisser s'accumuler les choses ah elle est rentrée avec un projet scolaire mais comment dire j'ai aussi besoin qu'elle montre son tu vas jouer plutôt tu vas jouer et c'est quand ton anniversaire à toi parce que je suis un peu perdue là ah bah dimanche non samedi c'est l'anniversaire d'Harry et de et de Gemini sauf que Gemini elle est pas prête du tout mais alors pas du tout elle est pas prête du tout à grandir d'ailleurs allez réveille-toi et puis go va donc apprendre des choses hop ensuite elle est là on peut plus hop va dormir toi tu peux pas jouer à ça bah écoute tu t'ennuies tu t'ennuies t'appelles ton père et qu'il sert à quelque chose au moins il te remontera il te remontera au moins le social je veux dire voilà allez touche-toi finit les devoirs voilà on peut plus elle est fatiguée matière à dormir après est-ce qu'on en est où de sa compétence faculté motrice 8 oh on y est presque hop une petite sauvegarde c'est juste la sécurité on est à mi-parcours à peu près de la vidéo faut quand même s'assurer que tout va bien au cas où ça fera une petite vidéo de 15 minutes c'est mieux que d'avoir tout perdu on va lui donner à manger c'est bon tu t'amuses toujours oui très bien heureusement qu'on peut s'occuper d'eux en autonome comme ça Hilaria elle peut dormir aussi parce que sinon s'il fallait qu'Hilaria s'occupe de tout le monde je pense que ce serait compliqué pour elle 4 enfants ça fait beaucoup enfin 3 enfants c'est beaucoup quand même quand t'es enceinte c'est normal la pauvre la pauvre ok ça fait monter un petit peu ouais nickel full social youhou on va prendre les restes allez va manger avant que ça périme ou avant que tu te fasses embarquer par les services sociaux ou je ne sais quoi hop voilà et après tu pourras retourner qu'est-ce qu'il nous manque les formes le pot il n'y a que 4 il ne nous en manque pas 5ème je ne sais plus je ne sais plus viens voir les vidéos je choisis une forme ça ah si il manque ça dessiner avec le lama allez go pourquoi t'es en colère ? t'es en train de manger elle est presque à 9 allez go parce qu'après il faut continuer à lui faire pratiquer parce que là on valide on valide effectivement sa compétence mais le but c'est après de lui faire continuer à grimper son athlétisme pour qu'elle gagne des points tout de suite pour gagner du temps sur la suite ce ne sera pas pour ce soir je ne pense pas il faut qu'elle aille se coucher ce ne sera peut-être même pas pour cet épisode à mon avis il n'y aura pas d'anniversaire dans cet épisode peut-être même pas de naissance parce qu'on est déjà à plus de la moitié de la vidéo et il doit coucher dans 2 jours donc je pense qu'on ne saura pas on ne saura pas aujourd'hui c'est une fille ou un garçon et non c'est moche non tu t'en sors toi ça avance doucement c'est la dernière barre c'est normal toi et ben Oli t'es fatiguée on ne va pas se faire rester debout je crois que c'est 3 partout pour avoir le trait de caractère qui permet après d'apprendre plus vite ça peut être pas mal d'avoir ça comme ça au moins après oh putain c'est vrai j'avais oublié ils ont pas les lampes oh putain ils ont pas les lampes non 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 réveille personne trop tard Je vais te mettre des lampes, sale gosse, ça sert à rien de toute façon, éclairage, applique murale, hop, regardez-moi ça, une de chaque, avec ça, plus de monstres, plus de cauchemars, plus rien, magnifique, si ça y est, elle a révisé sa mère. Va dormir, va, fais une sieste par ici, toi, hop, là, prends des restes, et toi, va dormir, va dormir un peu, tu iras aux toilettes quand tu n'en pourras vraiment plus, parce que là, les deux besoins en même temps, je ne sais pas par lequel commencer, au moins, tu auras récupéré quelques... Quelques trucs de sommeil, oh, bah, elle s'est fait pipi dessus, c'est la fête. Ou alors, elle était sur le pot, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu faire, je lui avais dit d'y aller, mais bon. Comment dire ? Le jour où les Sims nous écouteront, ça se saura, ça se saura, pardon. Un peu de toilette. Toi, tu as des écouteurs, toi. Non, tu n'as pas d'écouteurs. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Et tu as fini ta sieste ? Bah, retourne dans ton lit. Non, me dis pas que toi aussi... Ah non, tu veux juste aller aux toilettes. Ok. Bah, vas-y. Oh ! Utiliser et dormir. J'aimerais bien que sa phase nounours finisse, là, parce que... J'en peux plus de la voir habiller... Oh, Winnie l'ourson qui aurait la jaunisse, là. Parce que... Ah, quand tu te réveilleras parce que tu as grave la dalle, tu pourras prendre des restes. Et... Et nous, on va perdre un tableau pour se faire un tout petit peu d'argent. Hop, vendre un collectionneur. Toi, qu'est-ce qui t'arrive ? Ah, tu vas te coucher très bien. Ouais, regarde un peu la télé, ça t'occupera. Euh... Ah oui, entraînement. Entraînement plombomba. Ça, c'était marrant de l'avoir dansé. Le zumba. Enceinte. Enceinte jusqu'au cou, quoi. Il n'y a que dans les cimes que tu vois ça. Accélérer un petit peu le temps. Tiens, tu vas retourner dormir un peu. Oh, là, mais pourquoi t'es... Ah oui, tu as faim. Allez, euh... Prendre des restes et dormir. Voilà. Je ne suis pas sûre. Je pense que quand elle va arriver à l'école demain, elle va être crevée parce que la nuit, il est déjà 4h30 du matin et... Elle n'est genre pas du tout, du tout en... reposée. Donc, je pense que ça va être chaud et marrant. Elle n'a pas fait non plus son projet scolaire. Elle n'a fait que ses devoirs traditionnels. Donc, euh... Enfin, bref. On va voir. Heureusement qu'il n'y a pas besoin d'être... d'être une super élève pour... pour le challenge. Utiliser. Prendre des restes. Et si tu as un petit peu de temps, je ne serais pas contre un brin de ménage avant d'aller à l'école. Merci. Oui, je me sers des enfants. Il faut bien que ça serve à quelque chose. On est parti pour en avoir... pour en avoir 12. Alors, euh... Autant que ça serve. Vu comment les plats, ça part, on va servir le petit-déjeuner, même s'il reste un petit peu de l'autre. Mais, euh... Vu que... Vu que ça part très vite, les plats, parce qu'ils sont quand même... Bah, quatre à manger dessus. Du coup, on ne va pas... On ne va pas faire les radins. Et puis, euh... Puis, on va le repréparer. Hop, petite sauvegarde. Voilà, voilà. Histoire de ne pas perdre... Histoire de ne pas perdre si jamais on plante. Elle est allée aux toilettes. On n'y a pas déjà été aux toilettes, là. J'ai l'impression... Ouh là là, t'es en retard à l'école, toi ? Bah, c'est pire que tout, quoi. Bon, il faut qu'on se préoccupe d'elle, là. Hop là. Non, pas être sur le pont. Bon, si, on remarque, ça ira plus vite. Allez, venez de voir ta mère. Hum. Vas-y, toute seule, ça ira plus vite. Et prendre une portion. On va attendre qu'elle ait fini. Ah, c'est quoi son trait, elle ? Pénible, non ? Espiègle, là-bas, dis donc. Il foutage de gueule, hein. Parce qu'elle est plus pénible qu'expiègle, hein. Elle s'ennuie. Allez, hop, regardez la télé. Hop, hop, hop. Bon, allez. Je t'ai pas dit de regarder la télé, déjà ? Ah, elle va les vomir. Très bien. Euh, non, bah, regarde pas la télé, finalement. On va laver ta fille. Par contre, je sais pas pourquoi elle peut pas regarder la télé. Faudrait que je m'occupe de ça, je crois. Hop, allez, un petit bain qui va bien. Et puis, euh... Tiens, bah, jouer avec elle, ça fera monter ton divertissement. Hop, hop, plus de choix. Jouer. Ah, mais elle est enceinte. C'est con. Tiens, bah, va lui apprendre à empiler. C'est marrant, ça, non ? C'est divertissant, empiler des cubes. Puis elle, ça va plus vite, comme ça. Si on veut une petite chance de se prendre une petite aide, Ah, elle n'a pas de quoi être fière, ok. Ok. Euh... Tu vas prendre une douche et faire tes devoirs. Hop, faire tes devoirs. Toi. Eh bien, toi, tu vas manger un bout et faire tes devoirs. Et toi, tu vas où, là ? Non, mais ne lis pas des livres. Et après, on va parler. Ah, elle est venue faire une tièce directement, comme ça. Sans demander mon avis. Bah, écoute, vis ta vie, hein. Toi, tu t'ennuies. Mais va regarder la télé, brodelle. Je n'arrête pas de le dire, d'aller regarder la télé. Pourquoi elle ne peut pas ? Si on enlève l'activité, là, avec sa fille, je ne sais pas ce que c'était. Bah, si, elle peut. C'est tes devoirs, non, pas encore. Où elle va ? Elle va faire ses devoirs, pardon. Je ne sais même plus ce que je leur demande de faire, tellement ils font les choses 15 ans après. Je suis complètement bloquée. Donc, du coup, je confirme qu'on ne verra pas de naissance ni d'anniversaire dans cet épisode parce que Hilarie est quand même très loin d'accoucher et les filles, ce n'est pas encore leur anniversaire. Du coup, par contre, il se pourrait que dans l'épisode prochain, on ait deux anniversaires, un accouchement. C'est vraiment pas bien réparti. Niveau organisation, c'est n'importe quoi. Mais bon. Du coup, on va attendre qu'ils aillent tous au lit et puis on arrêtera là la vidéo pour aujourd'hui. Hop, un petit coup de sauvegarde. Il suffit que je dise que c'est fini pour que le jeu plante. Allez, prendre une douche. Dormir. Prendre des restes. Prendre une... Ah oui, il faut... Si tu peux aller réparer, Hilarie, il y a... Non, pas remplacer. C'est nul. Bon, bah du coup, va prendre ta douche. Ah, c'est déjà prévu. C'est toi qui n'étais pas prévu. Utiliser. Et après, tout le monde au lit. Ça y est, la sieste est finie. Pourquoi t'es en colère ? Ta sommeil. Bah, dors une bonne fois pour toutes, là. Comme ça, on n'en parle plus. Ok. J'espère qu'il n'y en a aucun qui va se faire réveiller par un monstre. Bon, t'as mis du temps à faire tes devoirs. Ah, ça y est. Oula, pardon. J'ai mis-clic. Toi. Hop. Oula, attends, ça, il faut le mettre au frère, sinon ça va périmer, ma grande. Prendre des restes. Et au lit. Toi, tu vas aux toilettes. Et au lit. Et toi, tu vas à la douche. Et au lit. Bon. Allez, hop. On accélère le temps. Donc, ça y est, on va tous aller se coucher. On va pouvoir arrêter la vidéo et passer en super vitesse sur l'épisode prochain. Et voilà. Bon, bah écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à tous de suivre cette série. Je sais que vous êtes nombreux à la regarder, même si... Voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui la regardent sans jamais rien commenter ni rien. Donc, merci à vous tout de même de regarder. Et n'hésitez pas à faire un petit coucou sous la vidéo. Promis, je mange pas. Je vous jure que je mange pas. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très très vite pour... Bah, dès lundi d'ailleurs, pour une nouvelle vidéo sur Ilarguia. Et sinon, live sur ma chaîne Twitch régulièrement pour des lives sur les Sims et sur d'autres jeux. Je vous fais plein 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 de gros bisous et on se retrouve très très vite les amis. Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501